Et bien maintenant, je vous donne rendez-vous dans la ruche, ou dans les prés, avec des abeilles qui vont butiner d'une fleur à l'autre, et que l'on reconnaît à un bruit tout à fait caractéristique, leur bourdonnement. Donc, je vous demanderai de faire ce bourdonnement que vous connaissez, puisque je vous rappelle que nous ne sommes là que dans des formes de mimétisme, à la recherche de cette naturalité perdue dans notre enfance, tout simplement, et vous savez que l'abeille, elle est continue dans son mouvement de battement d'aile, et donc, vous l'entendez pendant un long moment, et elle ne s'arrête pas. Donc, je vais vous demander d'aller le plus longtemps possible, jusqu'à ce que vous n'ayez vraiment plus de souffle. Et là, vous respirez, vous recommencez. Voilà, c'est très important, bien évidemment, d'aller loin, parce que c'est ce qui va vous permettre, au moment où vous allez arrêter ce chant, vous n'aurez plus d'air dans les poumons, et c'est un peu comme quand vous venez de faire un grand effort, en vélo, en courant, vous n'avez plus d'air, et donc vous allez récupérer de l'air avec une hyperventilation d'une manière extrêmement naturelle, qui va aller très au fond, et qui va aller, comme d'habitude, percuter le diaphragme. Et c'est vraiment ce dont on a besoin, toujours et encore, d'avoir cette respiration profonde. Voilà, donc vous faites ça. Et ensuite, je vais vous demander, vous allez vous exercer un petit peu à ce butinement, bon, c'est pas du butinement là, c'est du bourdonnement, et ensuite, vous allez faire la même chose, vous allez ouvrir les bras, et vous allez ramener vos mains comme ça à l'avant, et en même temps, vous allez bourdonner, et vous allez bourdonner jusqu'à ce que vos mains se touchent. Et ensuite, vous rouvrez vos bras, et vous recommencez, et vous faites ça une dizaine de fois, si vous en avez le courage. Vous le faites trois fois, quatre fois, si vous n'avez pas le courage, je vous rappelle qu'ici, tout est à votre rythme, vous prenez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, vous ne le prenez pas, quoi qu'il en soit, tout ce que vous allez expérimenter va vous faire avancer, d'un pas, de deux pas, de trois pas, d'un pas de fourmi, d'un pas de géant, mais vous fera, quoi qu'il en soit, avancer. Donc, qu'il y a un peu comme ça. Et ainsi de suite, donc je vous laisse vous y exercer et vous verrez que le fait d'ouvrir les bras va vous permettre d'ouvrir évidemment la cage thoracique et surtout de remonter cette cage thoracique c'est à dire qu'en réalité la problématique que l'on a très souvent c'est que dès qu'on est en difficulté et qu'on n'arrive pas à reprendre son souffle et bien on commence par baisser le corps et ce que je vais vous demander à moi c'est tout le long du moment où vous allez travailler sur ce bourdonnement de garder toujours la poitrine et les côtes en haut et là je vous vois arriver ici, vous avez envie de faire ça, ne le faites pas, restez en l'air c'est très important et surtout vous ne lâchez pas, vous ne devez pas bouger ici parce que lorsque vous allez reprendre de l'air c'est d'une grande importance et tout à coup vous n'écrasez plus votre diaphragme c'est de l'air c'est de l'air c'est de l'air c'est une bonne chose que j'ai envie de faire ça, on va passer c'est de l'air c'est d'un oui c'est de l'air c'est un beau c'est d'un oui c'est dur